Nous allons passer à notre septième finaliste, Anaïs Weber, qui pose la question, qui sont les vrais responsables du réchauffement climatique et comment les mobiliser ? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas Greta. Eh ouais, je ne suis pas Greta et on ne va pas changer le monde en cinq minutes. On m'a demandé de parler du réchauffement climatique et plus précisément, qui sont ces responsables ? Est-ce que je suis responsable ? Est-ce que vous êtes responsable ? Ou est-ce que nous sommes responsables ? Je ne sais pas. Il y a tant de personnes bien plus influentes, bien plus compétentes que moi, qui nous en parlent, qui nous mettent en garde depuis plusieurs décennies. Et pourtant, c'est moi qui suis ici aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de partager avec vous mes peurs, mes doutes, mais aussi mes espoirs et les souvenirs qui m'ont marqué. Un jour, je me promenais tranquillement à côté d'une forêt, avec ma mère et son compagnon, et il m'a dit « Tu te rends compte, Anaïs ? Les générations futures ne pourront plus profiter de cette forêt. Ils se diront « Oh, qu'est-ce qu'ils avaient de la chance d'avoir des arbres et de pouvoir respirer son masque purificateur. » Je suis jaloux. Rendez-vous compte, les générations futures dont ils parlent, ce ne sont pas les générations dans 500 ou 1000 ans, mais peut-être vos petits-enfants ou les miens. Depuis que j'ai commencé à parler, 14 hectares de forêt ont disparu. Nous n'allons pas changer le monde dans 5 minutes, mais le monde, oui, il change. Moi, tout ça, ça me fait peur. J'ai peur de ne pas pouvoir profiter de ma vie, de mon avenir, car ma génération et moi-même, on a un poids sur nos épaules, et franchement, entre nous, regardez les miennes. Ce poids, c'est le poids de devoir changer les choses si nous voulons que nos enfants vivent. Le poids de devoir rattraper plusieurs décennies de pollution en peu de temps et tout seul. Rendons-nous à l'évidence. Nous détruisons notre planète. Et pour arrêter cela, nous devons nous séparer de nos loisirs et de nos habitudes de surconsommateurs. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas prête. Mais elle, elle a dit, « On ne peut pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. » On ne peut pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Traitons-nous le réchauffement climatique comme une crise. Non. Traiter une crise, c'est se confronter à elle. Traiter une crise, c'est la regarder dans les yeux lorsqu'elle arrive. Traiter une crise, c'est ce que nous avons fait avec le confinement lors du Covid. Faisons-nous des choses comparables pour la crise climatique ? Non. Nous nous cantonnons à de petits gestes. Nous nous rassurons. Nous nous déculpabilisons en triant un bout de carton, utilisant des matières un petit peu moins nocives, ou encore en faisant pipi sous la douche. Et oui, certaines personnes, dont moi, font pipi sous la douche pour économiser quelque chose d'eau. Et nous pensons que ces gestes suffisent au bien-être de la planète. Alors oui, ils y contribuent. Et oui, il faut toujours commencer par quelque chose. Mais nous ne nous donnons pas la possibilité d'aboutir sur de grands progrès. Car ces gestes sont faits que par quelques-uns. Nous ne mettons rien en commun. Regardez lors du Covid. Nous avons agi collectivement. Nous avons tous porté des masques. Nous nous sommes tous confinés. Nous avons fait face à la crise. Et concernant la crise climatique, eh ben, j'ai eu malheur de vous annoncer que certains prennent l'avion chaque semaine pour aller à New York. Et je vous dis, il va falloir organiser mal beaucoup et beaucoup de chasse d'eau pour rattraper l'empreinte carbone de serait-ce qu'un seul vol. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, ce sont les personnes comme mon père. Salut papa ! Ce sont les personnes qui ne font rien, qui pensent que c'est inutile, que c'est dérisoire, parce que d'autres pour le plus qu'eux. Arrêtez de penser comme ça ! Ça ne sert à rien ! On n'avancera jamais si c'est comme ça ! Laissez-moi vous dire qu'un océan est composé de beaucoup de goutte d'eau et que chaque goutte d'eau compte. Alors oui, ça va être difficile, ça va être long et ça va être fastidieux. Mais j'espère et je veux croire que nous pouvons encore nous unir dans un but commun, sauver notre planète. Parce qu'on n'est pas responsable de tout, mais que nous sommes tous responsables. d'avoir regardé cette vidéo !